Salut les passionnés, aujourd'hui une nouvelle vidéo théorique où je vous parle un petit peu des fibres, des différents matériaux qui composent ces fibres et comment elles sont faites. Allez, c'est parti ! Donc pour les types de fibres, les types de fibres, il y en a plusieurs. Alors je vous sors les 4 plus connus, carbone, kevlar, lin, vert. Le carbone, il provient généralement, le plus souvent, ses origines, c'est le panne. C'est un polyacrylonitrile, c'est un plastique, où il va y avoir une opération sur le fil de panne pour obtenir un fil de carbone. Des origines, des précurseurs, il y en a plusieurs. Ensuite, vous avez par exemple la fibre de kevlar qui est un nom commercial. La fibre de kevlar, finalement, c'est que de l'aramide. L'aramide, c'est un polyamide. Donc c'est un plastique. Ensuite, le verre, il n'y a pas besoin d'expliquer. La fibre de verre, ça provient du verre. Et le lin, ça provient de la plante qui permet, avec les fibres qui sont dans la plante, d'obtenir une fibre. Au niveau des tissages, les tissages, il y en a plusieurs. Alors il y en a, je vais vous expliquer, les plus simples. Donc vous avez le mat et le tissu, déjà. Ça, c'est pour les deux grandes familles. Puis le mat, ça va être des morceaux de fibres, en fait, mais pêle-mêle, posés aléatoirement. Le tissu, comme son nom l'indique, c'est un tissage. Et ensuite, il existe encore ce qu'on peut appeler éventuellement le roving, qui est en fait des rouleaux où il y a le fil qui est accroché dessus. C'est utilisé dans certains procédés, par exemple, la pultrusion ou la projection simultanée. Si on rentre un peu dans les détails du tissage des tissus, il en existe trois grandes familles. Le sergé, qui est le plus courant. C'est celui qui fait les chevrons. Donc le tissage se fait avec la règle de deux au-dessus, deux en-dessous, deux au-dessous, deux au-dessous, deux au-dessous, deux en-dessous. Au niveau du taffeta, le taffeta, en fait, c'est un quadrillage. La règle, c'est un au-dessus, un en-dessous, un au-dessus, un en-dessous. Donc ça vous fait un dessin des petits carrés. Avant, au niveau du sergé, on avait des petits rectangles. Ça faisait des rectangles, ça faisait finalement un chevron. Là, on a des carrés qui font un damier. Et ensuite, vous avez le satin. Alors le satin, c'est un au-dessus, huit en-dessous, je crois, de tête. Alors c'est quelque chose qui est très souple, mais qui du coup aura tendance à bouger, en fait. Qui va être très dur à mettre en place. Voilà pour les tissages qui existent. Alors quand on regarde, quand on achète une fibre de carbone, on a toujours une dénomination 3K, 6K, 9K. 3K, en fait, c'est le nombre de petits fils qu'il y a à l'intérieur d'un brin. Alors un brin, c'est par exemple ce qu'il y a au niveau du roving, donc un brin. Et dedans, vous avez des petits fils, les fils façon un petit peu cheveux. Si c'est du 3K, ça veut dire qu'il y a 3000 fils. Si c'est 6K, ça veut dire qu'il y a 6000 fils. Si c'est 9K, 9000. Et 12K, 12000. Plus le nombre de fils est important, plus le brin sera gros, et plus il sera grossier. Et théoriquement, on dit moins il sera joli. Si vous voulez quelque chose d'aéronautique, quelque chose de propre, quelque chose de joli, on part souvent sur du, enfin tout le temps sur du 3K. Après, si vous voulez quelque chose de résistant, que vous mettez à l'intérieur, qui n'est pas forcément esthétique, vous partez sur du 6K, 9K, 12K, peu importe. Mais voilà, ce sera de façon moins jolie. Par contre, ça sera plus résistant. Imaginez-vous 3000 petits cheveux qui tiennent quelque chose, ou 12 000 cheveux qui tiennent quelque chose. Forcément, les 12 000 cheveux vont être plus durs, vont être plus résistants. Et pour finir, au niveau des grammages, le grammage, en fait c'est tout simple, c'est comme n'importe quelle chose qu'on pourrait mesurer. Au niveau d'une taille, si vous avez 200 g par mètre carré, si vous coupez un morceau de 1 mètre carré et que vous le mettez sur une balance, vous avez 200 g. Donc en fait, ça vous donnera un petit peu la composition. Plus le grammage sera élevé, plus l'épaisseur du tissu sera importante. Si vous prenez un 600 g, clairement, il va être super épais, il va être très difficile à travailler. Si vous prenez un 80 g, c'est plutôt ce qu'on va appeler un voile. Ça va être beaucoup plus fin, plus facile à travailler, mais on risque de voir à travers. L'épaisseur sera tellement faible que par transparence, on risque de voir ce qu'il y a derrière. Donc il faut choisir le bon. Alors pour faire simple, il faut partir sur du 200 grand minimum. Moi, je préfère justement le 245 pour des recouvrements parce qu'on ne voit pas à travers. Et si jamais vous n'avez pas teinté votre pièce et qu'à l'intérieur, c'est au moment où vous tirez pour faire un angle, si malheureusement les brins s'ouvrent et que vous voyez à travers, vous avez quelque chose qu'on verra à travers et ça ne va pas être joli. Donc il faut prendre du 240 ou du 245. Du 3K qualité aéronautique, si vous voulez, c'est le top du top. Et puis après, si vous avez votre 245, vous pouvez très bien l'utiliser en infusion. Il ira très bien aussi. Donc le plus sympa, c'est de prendre le 245 et puis de se dire, je l'utilise pour tout. Voilà pour la petite minute théorie. Dans deux semaines, je vous sors la vidéo qui permet de faire les plaques crosse en full carbone. Ciao !